Dans cette vidéo, nous allons revoir la méthodologie pour analyser des documents afin de résoudre un problème scientifique. C'est l'activité qui pose généralement le plus de problèmes puisqu'elle peut se montrer un petit peu complexe. Elle va faire appel à votre sens d'observation, à la capacité de pouvoir prendre certaines informations utiles et de les mettre en relation. Mais en suivant certaines étapes de cette méthodologie, on va voir qu'on va pouvoir apporter la réponse la plus complète et la plus précise possible puisque cette méthode va permettre d'apporter la réponse au problème et les justifications qui permettent de prouver votre réponse. Avant de commencer l'analyse des documents, de se lancer tête baissée dans les documents, je recommande de manière assez générale de rappeler ce qu'on cherche. On commence par faire une petite introduction dans laquelle on va rappeler ce qu'on cherche en s'aidant de ce qui est écrit dans la consigne. Dans cet exercice, on cherche à et on regarde dans la consigne, on rappelle ce qui est écrit dans la consigne afin de se l'ancrer dans la mémoire. Une fois qu'on a bien en tête ce qu'on cherche à résoudre, on peut commencer à analyser les documents. On va commencer par décrire ce que l'on voit dans le document. Alors si c'est un graphique, il va falloir revoir le vocabulaire pour décrire des graphiques. Si c'est des expériences à décrire, il va falloir revoir comment on s'y prend, comparer l'expérience test avec l'expérience témoin. Pareil, si c'est un tableau de valeurs, il va falloir revoir le vocabulaire de la comparaison afin d'apporter les informations les plus précises possibles. Une fois qu'on a décrit ce qu'on voyait, je vois que, il va falloir donner un sens, une signification à ce qu'on a vu dans ce document. Donc cela signifie que. Et pour apporter une signification à ce que l'on voit dans le document, il faut se rappeler de ce qu'on cherche. Puisque dans cette étape-là, cette étape 3, on va commencer à apporter un début de réponse à notre problème. En utilisant uniquement les informations que l'on voit dans le document qu'on analyse. Une fois qu'on a décrit le document et qu'on a donné une interprétation, donc cela signifie que, on fait la même chose pour chaque document que l'on a à disposition. En règle générale, on va avoir entre 2 et 3 documents. Une fois qu'on a fait cette étape 2 et 3 pour chaque document, on va pouvoir ensuite donner une conclusion complète. On fait une conclusion, un bilan qui répond à la consigne. Donc on relit bien ce qu'on cherche dans la consigne ou dans notre introduction afin de pouvoir faire la conclusion. La conclusion, comment on va la faire ? On ne va pas réinventer les choses, on ne va pas tout redécrire. On va utiliser que les interprétations, que les doncs, cela signifie que du document 1, plus celle du document 2, qu'on va mettre bout à bout afin de faire une phrase qui répond clairement au problème. Je peux conclure que, et là, la réponse au problème sera précise. Pas la peine de rejustifier à ce moment-là, puisque vous avez apporté les justifications dans la description, dans l'étape 2. Donc là, ce n'est pas la peine de tout re-résumer. Vraiment, on ne reprend que les interprétations mises bout à bout afin d'avoir une réponse claire et précise. Donc si on résume, pour analyser des documents, il y a 4 étapes à suivre pour être le plus complet possible. On rappelle ce qu'on cherche, on décrit ce qu'on voit dans chaque document, on donne une signification à ce qu'on voit dans ces documents en se rappelant ce qu'on cherche. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir reprendre les interprétations, les dons, cela signifie que de chaque document, et les mettre bout à bout dans un ordre qui ait du sens, bien évidemment, afin de rédiger la conclusion ou le bilan de l'activité. Qu'est-ce qui va être pris en compte pour évaluer votre analyse de documents ? Donc tout d'abord, pour réussir une analyse de documents, vous devez apporter la réponse au problème et justifier chaque argument. C'est les deux grands points qui vont être vérifiés. Pour réussir à apporter la réponse au problème, il faut que vous ayez utilisé tous les documents mis à disposition, puisque chaque document apporte une partie de la réponse au problème. Et que la réponse que vous donniez est bien un lien avec le problème posé. Si par exemple on vous demande quel temps fait-il aujourd'hui, et que vous répondez je m'appelle Gérard, vous voyez bien qu'il va y avoir quelque chose qui cloche. Donc il faut bien que votre réponse, votre conclusion, soit bien une réponse à la question qui est posée. C'est pour ça qu'il est important de relire ce qu'on cherche avant de rédiger la conclusion. Pour les justifications, il faut que vous ayez cité les données des documents que vous avez, pour prouver toutes vos réponses. Et enfin, il faut avoir utilisé un vocabulaire adapté. Si le document est un graphique, il faut avoir utilisé le vocabulaire adapté pour un graphique. Si c'est un tableau de valeur, il faut revoir les comparaisons. Si c'est des expériences à comparer, il faut bien faire attention à comparer l'expérience test et témoin. Donc pour cette histoire de vocabulaire, je vous renvoie aux différentes vidéos de méthodologie qui ont déjà été vues au préalable pour la comparaison, la description de graphique, l'analyse d'expérience, afin d'avoir le vocabulaire le plus adapté possible pour répondre à votre problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !